Oui Madame la Présidente, juste une précision, c'est une question qui devait être posée lors de la précédente session. Elle a été différée mais elle prend également tout son sens aujourd'hui. Nous sommes à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s'adresse donc à Monsieur le Président du Conseil exécutif. Le 2 mars 2022, une femme a été poignardée par son compagnon à Bastia. Un article de presse disait alors qu'il s'agissait du premier féminicide de l'année en Corse. Triste phrase car oui, les féminicides se comptent. Il y a un mois à Hayatch, une jeune femme de 23 ans a été poignardée mortellement au cou par son conjoint du même âge. Cet homicide conjugal est donc le 11e en 12 ans en Corse. Elle s'appelait Johanna, Patricia, Rosette, Beata, Savannah, Khadija, Jennifer, Julie, Alessandra et Kimberly. Il y a moins d'un an, la collectivité d'Igours a installé à Bastia son observatoire territorial des violences faites aux femmes. Cette création venait à la suite des travaux de la Commission sur les problématiques de violence qui s'étaient saisies de la question sous la présidence d'Anne-Lours Santouch et découlait également d'une motion déposée par Pierre Pauly en juillet 2018. L'Observatoire territorial des violences faites aux femmes se définit comme une structure de partenariat entre les services des collectivités, les services de l'État implantés sur le territoire et les acteurs intervenants auprès des femmes victimes de violences, notamment les professionnels et les associations. Son action devait permettre d'améliorer la connaissance quantitative et qualitative du phénomène sur le territoire, de renforcer le partenariat entre les différents acteurs et ainsi de mettre en place des dispositifs innovants permettant une meilleure prise en charge des femmes victimes et de leurs enfants si nécessaire. Bien que la lutte contre les violences faites aux femmes dépendent du domaine régalien, la mise en place de cette structure repose donc sur une volonté politique affirmée de notre collectivité de lutter contre ces violences, d'autant plus qu'il n'existe que deux observatoires régionaux en France. Par ailleurs, notre collectivité s'est déjà fortement mobilisée ces dernières années, notamment à travers la mise à disposition de logements rénovés et meublés à destination des femmes victimes de violences ainsi qu'à leurs enfants, mais aussi par la création d'un site internet destiné à sensibiliser, informer, communiquer sur la question. Ainsi, Monsieur le Président du Conseil exécutif, ne doutant absolument pas de la détermination de notre collectivité à s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes, pourriez-vous faire un point d'étape sur les actions menées, les premiers pas de l'Observatoire, ainsi que sur les actions et initiatives à venir pour faire face à ce fléau qui n'épargne malheureusement pas la Corse ? Merci. Madame la Présidente, Merci pour votre question, à laquelle je vais répondre au nom de ma collègue, Je vous remercie également pour tous ces prénoms prononcés dans cet hémicycle. Aucune de ces femmes ne doit être oubliée. Leurs noms doivent nous rappeler que ce fléau est là, que nous devons tous être engagés. Comme vous l'avez justement dit, la collectivité de Corse est déterminée à agir pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de sa politique sociale, la collectivité soutient de manière constante et significative trois structures. Le CDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Poumont et d'Ajaccio, Koueloudi Chismont, et la Corse Avem, qui est l'association Corse d'aide aux victimes d'infractions de médiation pénale. Par sa contribution financière et son soutien apporté à ces trois acteurs, la collectivité de Corse soutient en doutre la mise en place d'un service spécialisé d'aide aux femmes victimes de violences sexistes, qui a notamment pour mission d'accueillir, d'informer les victimes sur leurs droits et de les accompagner dans leur démarche. La gestion du numéro vert SOS Violence, qui s'adresse aux victimes de violences conjugales, en leur offrant un espace de parole et d'écoute. La présence d'un référent local violence à destination des femmes victimes de violences au sein du couple. Plusieurs actions telles que la prise en charge, la prévention et la protection en matière de violences conjugales. La prise en charge psychologique d'enfants témoignent de violences conjugales ou eux-mêmes victimes de violences intrafamiliales. La collectivité met à disposition des CDFF des locaux qui permettent l'accueil de jour des femmes et de leurs enfants. Nous soutenons également des associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le domaine de la jeunesse, Lauda Gudice-Lisbradj accorde beaucoup d'attention à ce sujet, qui est souvent au cœur d'ateliers de prévention. D'ailleurs, comme elle s'est engagée auprès d'un collectif de jeunes femmes, elle a souhaité dédier un atelier des prochaines assises de la jeunesse au thème des violences sexuelles. Celui-ci aura lieu le 15 décembre prochain. Vous nous interrogez également concernant les premiers pas de l'Observatoire. Le premier travail de recueil d'informations réalisé par l'Observatoire auprès de ses partenaires permet de confirmer la tendance pressentie. Les premiers travaux et donnaux sont toutefois encore parcellaires et ne sauraient représenter la réalité des violences en Corse. En effet, chaque partenaire a sa propre grille de lecture et certaines femmes peuvent se présenter à plusieurs structures quand d'autres, ne se signalant pas, ne sont pas comptabilisées. L'Observatoire a pour projet de faire réaliser une enquête approfondie afin de mesurer les violences dans l'ensemble des cadres de vie. Famille, études, travail, couple. Pour renforcer son action, l'Observatoire tisse son réseau peu à peu auprès des acteurs spécialisés en les rencontrant et en participant aux différents échanges. Il développe des outils de prévention et d'information. Vous avez vu la page internet sur le site isola.cours. Il y a les messages sur les réseaux sociaux, les violentomètres traduits en quatre langues et distribués aux associations et autres partenaires. L'élaboration d'une plaquette lutte contre les violences conjugales, etc. En partenariat, vous l'avez précisé, puisque nous sommes le deuxième observatoire, avec l'Observatoire de Saint-Saint-Denis, l'Observatoire Corse va adapter ses outils de communication sur le thème du questionnement systématique et de l'ordonnance de protection. Deux groupes de travail ont été réunis, notamment avec les associations, afin de dégager avec les acteurs de terrain des lignes directrices pour améliorer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous rappelle que notre collectivité, avec son observatoire, est partie prenante de la mise en place en partenariat avec l'État et la CAB d'un intervenant social en commissariat et en gendarmerie dédié à ces violences. Nous travaillons à la mise en place d'un dispositif similaire sur le Poumont et sur IH. Par ailleurs, un cycle de formation à destination du personnel de la collectivité de la direction de l'action sociale va débuter le 28 novembre prochain. Son objectif est d'améliorer le repérage des victimes de violences, leur accompagnement et leur prise en charge au sein des pôles sociaux. Enfin, je vous informe qu'une conférence dédiée aux élus Corse est prévue le 2 décembre prochain sur les violences faites aux femmes afin de faire de la sensibilisation, mais également de nous informer sur nos moyens d'action. Tous les présidents du groupe ont d'ailleurs reçu cette information et nous comptons sur vous tous pour être présents. J'espère que l'amour et le Pouche t'avez permettra d'être que nous sommes impégnats, assez impégnats, convintes que nous pouvons être comme bien égouz de l'affaire et de toutes, de la collectivité, de la Zouche-État, de l'église, de l'église et de l'éducation coopérons la plus libre, de l'église de toutes, de notre directeur. A vous remercier.